Encore du meeting ce soir, ça prouve la qualité du plateau. On vous l'a dit, ce meeting tourné autour du 100 mètres féminin et du 110 mètres est masculin. Et on a hâte de voir, oui oui pour son anniversaire, de ses championnats continentaux. Puis William Belosian, champion du monde junior en 2014. Du côté de Eugene, énorme potentiel. On l'a souvent annoncé comme la relève de la Gidoukouré. Il est recordman du monde junior, 13.35 cette année, du côté de la Guadeloupe. Pour ce 110 mètres, quasiment pas devant. On voit très motivé William Belosian qui a envie d'aller chercher une grosse perf le jour de son anniversaire. Et on compte ça l'américain pour l'amener vers cette perf. Vous l'avez dit, un record personnel commun, 13.25 pour les deux garçons. Et ce serait bien d'ailleurs que le chrono de William, il tombe. 13.35 on vous l'a dit pour sa rentrée guadeloupéenne. Ça veut dire qu'il a les jambes pour aller chercher ce type de chrono. Et ses 13.52 de Montreuil valait mieux, Mehdi. Ce qui est intéressant pour William, c'est qu'il s'est débarrassé rapidement du niveau de performance requis, des minimas. J'aime. Pas devant Mehdi. Condition parfaite. Prêt. Allez ! Avec un bon départ de William Belosian, il est bien mieux sorti que Jared Eaton. Jared Eaton maintenant est au contact, il essaye de le revenir. Il parle en est bien aussi le cubain, mais William Belosian est bien. Il y a un chrono de multi. Allez William, oui oui pour son anniversaire. Il est là le cadeau, il est là. 13.29 pour William Belosian qui confirme que c'est 13.35. Avec en plus un très léger vent de face. Oui oui de retour, oui oui is back. Ça fait tellement plaisir Samir pour ce garçon-là qu'on a vu galérer l'année dernière avec des blessures à répétition. 13.28 avec un temps. C'est encore un jour. C'est un temps de corriger Mehdi, ça se proche à 3 centièmes de son corps personnel. Joyeux anniversaire William. 13.28, c'est super. Il confirme le niveau de performance requis pour Dora. Et regardez-moi cette course très propre à William qui a fait une petite faute sur la 4 et la 5. Mais tu as su garder beaucoup beaucoup de vitesse dans l'intervalle. C'est impressionnant comment il domine la tête et les épaules de cette course. Il a cherché cette ligne. On est content, on est content parce que tout est transformé chez William. On l'avait vu un petit peu maigrichon l'année dernière. Il n'avait pas repris toute sa masse musculaire. Cette année on le voit, regardez, il n'a pas pris forcément énormément de poids. Mais on le voit sec, on le voit dessiné, on le voit musculeux. Et puis on le voit technique. Alors j'étais allé le voir, du côté de la voix toute l'année dernière effectivement. Il avait des petits problèmes de poids effectivement. Il avait perdu beaucoup beaucoup de poids, beaucoup de masques musculaires. Mais il a beaucoup 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 travaillé Samir pour revenir. Et on voit le résultat aujourd'hui. Et surtout William, c'est un garçon qui aujourd'hui est épanoui. On le sent bien, on le sent bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa tête. Et vous voyez un athlète de haut niveau, c'est ça. C'est 13-28 dans des super conditions avec un vent négatif, vous l'avez dit. Et il règle tout le monde, 13-28, on n'est pas partisans. Mais franchement, s'il y a bien un garçon... Sous-titrage Société Radio-Canada